Vous venez de laisser derrière vous cinq morts. Ce n'est pas la peine de rallonger la liste. Alors vous jetez vos armes loin de la voiture et vous sortez les mains sur la tête. Première sommation ! Dans la salle de montage du film de Jean-Claude Brissot, Les Savades du bon Dieu, janvier 1999. Lisa Garcia, Pierre Gabaston, Jean-Claude Brissot. Adieu gloire, pouvoir, fortune. Adieu mon père, ma guette Salah le quatorzième. Ton fils est bon pour une prison minable. Quelle misère. Deuxième sommation ! Deux semaines pour cette séquence ! Jean-Claude et moi, pour cette séquence sans la bande sonore, on a travaillé pour le premier montage deux semaines. Et ensuite, il a fallu peaufiner la scène, la reprendre plusieurs fois. Alors ça, techniquement, si tu veux, la séquence a été storyboardée. Moi, mais la réelle difficulté là-dedans, c'était de cumuler ça avec un tournage non réaliste. En effet, quand on entend ça, normalement, ça commence comme un truc réaliste. Et puis... Dieu des ancêtres, si tu existes et que tu me sors de là, je te fais don de la moitié de ma fortune future. En fait, la séquence... Et quand tu regardes ça, ça, ça tombe du ciel. Si tu veux, ça a été fait délibérément, comme si vaguement, on avait l'impression que ça tombe du ciel, qu'autrement dit... Donc cette séquence spectaculaire se termine par un effet de gague, par l'intermédiaire d'un personnage, mais aussi par quelque chose qui est de l'ordre, une sorte de métaphysique, si tu veux. Même si elle est un petit peu, ici, amenée par quelque chose de grotesque ou de loufoque, malgré tout, comme tu dis, ça tombe du ciel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas les habitants de la cité sortir de leur... à travers la fenêtre pour jeter les objets. Non seulement tu ne le vois pas, mais non plus, tel que je suis parti pour... Il n'y a quasiment pas d'explication. Autre que celle-là. Et que la grosse difficulté dans le film, c'était d'arriver à trouver un ton qui renvoie au social, mais pas dans un premier degré, et de mélanger, si tu veux, des éléments presque pas fantastiques, mais quasiment, mais pas dans le même sens que Brouille Führer, puisqu'il y a un personnage qui apparaît dans un climat en apparence sociale ou réaliste, comme étant une sorte de Merlin l'Enchanteur. Et que ce mélange-là n'était pas aussi évident que ça. Sortez, maintiens la terre. Là, c'est ma voix. Il n'a pas encore été rectifié. Vous vous allongez par terre. C'est quoi en quoi ? Cette séquence se déroule au bout d'une heure et quart sur un film qui va durer un petit peu moins de deux heures. C'est-à-dire que ça se déroule nettement après la moitié, au deux tiers du film. Et c'est une scène de violence qui se passe dans la cité ? Ce sont les deux protagonistes qui sont en fuite ? Parce qu'il vient d'y avoir. En fait, le film a plusieurs thèmes en même temps, dont un qui est l'évolution psychologique, enfin l'itinéraire presque morale, et pour ne pas dire initiatique, parce que là, ça va un petit peu loin, même s'il y a un petit peu de ça. Tout simplement, il apprend. C'est un jeune homme qui est totalement immature, qui ne sait pas lire, pas écrire, pas compter, et qui, je répète, est au niveau affectif totalement immature, qui a passé toute son enfance en plus dans un coin, comme on les montre beaucoup maintenant, comme on sait maintenant qu'ils existent, alors qu'avant, tout ça a été nié. Et on assiste à son évolution, son évolution progressive. Il y a un moment, il retourne dans sa cité, et il s'aperçoit qu'il a provoqué la catastrophe auprès de deux amis à qui il a donné de l'argent pour les aider à s'en sortir, et ça les a enfoncés encore plus, et que ces cons-là en ont volé d'autres et se font massacrer juste avant. Juste avant ça, il y a une sorte de séquence de massacre qui a choqué tellement le jeune homme qu'il reste très longtemps là, abasourdi devant la violence de ce qui vient de se passer, mais surtout devant le fait que son ami est là mort et qu'il est responsable de sa mort de façon indirecte, et ils se font choper par les flics qui les poursuivent déjà depuis longtemps. Ceci dit, le film ne se termine pas là. Ensuite, on passe à la dernière partie, il y a encore deux grosses parties derrière. Dans le paysage du cinéma français, Jean-Claude Brissot est un cinéaste à part, Claire Vassé. Oui, complètement. Je crois que c'est un cinéaste qui est complètement atypique dans le paysage français, notamment par son esprit frondeur. Quand il prend des sujets, il les aborde de plein fouet. Il n'a pas peur du ridicule. Ses films sont toujours sur la corde raide, toujours à la frontière. On se dit, mais ce n'est pas possible. Il va oser ça et il l'ose. Il n'est pas du tout préoccupé par le côté de la finesse, par le côté du bon goût. C'est quelqu'un qui, quand il a un sujet, il l'affronte complètement. Par exemple, quand j'ai vu Céline, la première fois, je ne savais absolument pas le sujet du film. C'est vrai que quand on commence à s'enfoncer dans le film, on se dit, mais de quoi il nous parle ? C'est vrai que ce côté surnaturel, quand on voit par exemple Isabelle Pascot en lévitation, il n'y a que Jean-Claude Brissot, à mon avis, dans le cinéma français, qui ose faire ce genre de choses. Pareil, par exemple, quand on voit Nos blanches, le film, quand même, au départ, c'est comme une histoire complètement éculée d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur de philo. Dans ce film-là, il y a aussi tout le romantisme et tout ça. Mais Jean-Claude Brissot ose ça complètement. Debré et de fureur, pareil. Les apparitions, quand même, le début du film, dès les premières minutes, on a des apparitions d'un ange, alors qu'on est dans les banlieues où il y a la violence. Jean-Claude Brissot ose ça complètement. Et ça, je trouve ça vraiment formidable. Alors là, on regarde un extrait de Brouille et de fureur. C'est un film de 1988. Pierre Gaston. Voilà, qui suit donc un jeu brutal, qui est un film qui va parachever, qui va donner, qui va traiter un sujet qui avait été abordé par Jean-Claude Brissot dans un film que moi j'aime beaucoup, que lui aime moins, qui est un court-métrage qui était passé à la télévision, hélas, le jour où Elvis Presley était mort, ce qui fait qu'il y avait peu de gens qui l'avaient déniché, qui s'appelle l'échangeur. Et ici, on peut dire que De Bruy et de Fureur se passent grosso modo dans le même secteur, donc de Bagnolet et de l'échangeur de Bagnolet. Mais évidemment, ici, le film va être traité avec beaucoup plus d'ampleur. Évidemment, c'est un long-métrage. Cet enfant sort du métro et arrive dans un monde urbain qui est filmé en plan large et de manière assez belle par Jean-Claude Brissot au début de De Bruy et de Fureur, ce qui donne tout de suite un rapport à une forme d'abstraction et d'ordre qui va prendre les personnages. Ils ne le savent pas et pourtant, ils obéissent à une réalité qui va dépasser déjà d'emblée leur quotidien, leur petit univers et qui est déjà donné par la manière dont ils filment les immeubles. Je te vois. Je t'ai eu. N'oublie jamais. Toujours sur tes gardes. Ta vie, il est chouette, mon père. Il est sévère, mais il apprend bien sur la vie. Jean-Monsieur. Alors, Claire Vassé, son film de 1988 de Bruy et de Fureur, en fait, ça a une base documentaire puisque ça raconte l'histoire d'un enfant de 14 ans qui vient vivre dans un HLM de la banlieue parisienne. Alors, ce petit Bruno, si on raconte l'histoire, rencontre un petit caït, un petit voyou, Un petit voyou très violent, d'ailleurs. Il y a des scènes quand même. C'est quand même un film d'une rare violence, surtout à l'époque quand on le replace dans le contexte. Et si on raconte un peu l'histoire, en fait, ce petit voyou l'initie à la perversité, à la délinquance et à la violence d'une petite bande de jeunes sauvages. Oui, il va le faire pénétrer dans les méandres de la violence urbaine, enfin, de la violence de la banlieue parisienne. Et en même temps, il y a un jeune professeur, une jeune professeure qui le prend un peu en charge pour un peu le structurer, on pourrait dire. Oui, il y a toujours chez Brissot, de toute façon, cette... Il joue souvent sur le manichéisme du monde, c'est-à-dire qu'il y a le côté noir et le côté blanc. D'un côté, il va y avoir le personnage de Jean-Roger, je crois, le petit Caïd, avec son père aussi, incarné par Bruno Crémer, qui joue aux armes à feu dans l'appartement. Enfin, c'est terrifiant, il est dans un appartement de banlieue et il s'amuse à tirer dans le couloir sur tout ce qui bouge. Donc ça, une violence extrême. Et d'un autre côté, des échappés, des lumières qui sont effectivement son professeur de français, joué par Fabienne Bab, un personnage lumineux. Il y a une scène d'ailleurs formidable de danse où ils dansent tous les deux sur Nana Mouskouri. C'est une scène qui est très très belle, très très liée. Et alors aussi, le petit Bruno, qui est un très jeune garçon qui se réfugie dans l'imaginaire. Oui, dans l'imaginaire, mais là encore, c'est tout ce qui fait l'intérêt du cinéma de Brissot. Est-ce que c'est vraiment l'imaginaire ? Est-ce que ses apparitions ne sont que lui ou est-ce que ses apparitions sont la révélation d'un autre monde ? C'est ça. C'est ça aussi, toute la question du film. Et c'est là-dessus que l'on aussi, nous, spectateurs, pendant toute la durée de l'histoire. C'est ça qui est très beau. Il y a effectivement ces échappées-là. Et puis, il y a aussi ce personnage de la petite amie, justement, du frère de Jean Roger, qui est une journaliste et qui va venir dans la banlieue chercher le frère de Jean Roger. elle est habillée de blanc. Ça, c'est aussi symptomatique de tout l'univers de Brissot qui joue toujours sur des codes de couleurs très symboliques. Et tout ça finit très mal puisqu'au cours d'une fête très brutale et sauvage où son copain Jean Roger tue même et pend son père, le petit Bruno est désespéré et puis il se suicide. Oui, il se suicide comme le personnage de Mathilde dans Noces Blanches. La même fin. Mais est-ce que c'est tragique complètement ou pas ou est-ce que c'est la révélation, justement, qu'il existerait autre chose parce que c'est un suicide. On peut dire si on prend le film de façon réaliste, on dira que c'est un suicide des plus tragiques et révélateur d'une violence urbaine dramatique. Si on prend le code plus métaphysique, on peut se dire qu'il a rencontré l'au-delà parce que c'est aussi l'ange, c'est l'apparition qui l'appelle dans l'autre monde. Donc, à nous de choisir. Et puis, le film ne se termine pas là-dessus, il se termine par la lettre du petit Caïd qui est en prison et qui regrette, qui regrette. Et qui écrit à son professeur. Qui écrit à son professeur de français pour lui dire qu'il a compris des choses en plus et qu'il regrette tout ce qui s'est passé. Donc là encore, effectivement, on peut employer peut-être le mot de rédemption. Ah ! Tu tombes bien, toi ! Tiens ! Viens t'entraler ! Thierry ! Thierry ! Si t'as l'âme de ton vieux père, viens t'exercer, on va chez ton eau. J'en ai marre. T'as vu ce petit coup ? Il est plus comme nous. T'as vu de loin quoi voir ? Allez, tiens, va. Il travaille. Il ne boit plus. Il ne fume plus. Et tu sais pourquoi ? Pour une grossesse. Et une grossesse qui travaille aussi. Mon fils. Allez, à vous. C'est ton préféré. Dis-donc, petit con. J'espère que tu la baisses au moins, ta nana, quand t'as fini de bosser. Tiens. J'ai été très séduit par le scénario parce qu'il y a tellement de vie qui passe. J'ai beaucoup hésité avant de l'accepter parce que, bon, j'avais peur de ne pas savoir et de ne pas être sûr de pouvoir rendre cette espèce de... Parce que c'est un monde un peu fantastique qui est quand même réel, mais c'est un monde que je ne connaissais pas du tout. Je suis d'une manière totalement évidente le chef de cette famille et que je conduis dans une direction qui n'est pas n'importe laquelle. C'est un individualiste forcené, si vous voulez. Ou un anarchiste primaire. Un anarchiste primaire, comme bien. C'est-à-dire qu'il a des principes qui sont exactement le négatif des principes qu'a la société. C'est-à-dire qu'ils se posent en opposition totale devant tout ce qui est admis, si vous voulez. Alors, par exemple, pour l'éducation de ses fils, ils leur recommandent surtout de ne pas travailler. Le travail, c'est vraiment réservé aux imbéciles, aux débiles, dans une société pareille. Ce sont les exploités. Il faut ne pas travailler, il faut vivre de petites rapines, ne pas viser trop haut pour ne pas prendre trop de risques, faire travailler les mineurs, et puis, comme ça, la vie est très belle, on a le soleil, même si par hasard on se fait prendre, on ne risque pas grand-chose. On risque un an ou deux ans de prison, ce n'est pas le bagne. Et c'est de toute façon pas pire que d'aller toute sa vie dans un bureau sans soleil, ne jamais voir le soleil. Alors qu'il dit à ses enfants, toi, quand tu sors de prison, tu verras le soleil, c'est merveilleux. C'est un poète aussi. Action ! La classe ici, on va voir, va être une sorte d'arène qui va, de carrefour, qui va nous faire passer du premier enfant au serein à l'autre enfant qui va avoir une réalité, une vie beaucoup plus violente, donc le fils de ce fameux père qui reste dans le mémoire et qui sera magistralement joué par Bruno Crémer. Et c'est ainsi qu'on va glisser par l'intermédiaire de l'enfant qu'on voit au tableau, qui a même un comportement ouvertement sexuel avec une de ses camarades de classe et qui va essayer de voler de l'argent dans le dos de l'institutrice. Ça, c'est le petit caïd, évidemment. Le petit caïd. Ces éléments-là ne sont pas inventés. Il faut ramener beaucoup de fantasmes qu'on prête à Briceau à la réalité. La vie est beaucoup plus violente et beaucoup plus ahurissante que ne le sont souvent les fictions. Et ainsi, on va passer à l'autre élément, n'est-ce pas, de ce film, par ce camarade de classe. Ils vont devenir amis. Qui est joué par François Négret. Et on va aller dans les caves. Et on va avoir à travers la cave ce que j'appelle cette réserve explosive, n'est-ce pas, qui fait qu'on ne peut plus enseigner aujourd'hui dans ce genre de film. Et on verra qu'on va suivre le destin parallèle de ces deux élèves avec certainement, c'est là que peut-être on a un questionnement qui dépasse les apparences, je ne sais pas comment on peut l'appeler, métaphysique, scandaleux, tout ce qu'on voudra, c'est que le petit caïd, le méchant, va trouver une forme de rédemption à travers l'expérience de la prison, alors que l'enfant qui apparaît à nos yeux pour le moment, l'enfant, je dirais, victime, l'enfant sympathique, l'enfant... Innocent. Innocent. vis-à-vis duquel on éprouve une plus grande compassion, va trouver la mort. J'espère que vous allez bien et que vous n'avez pas trop de problèmes avec des élèves difficiles comme moi. Ici, tout le monde est gentil. On m'apprend comme à l'école et j'ai des médecins à qui je fais que de parler. Mais des fois, je m'ennuie. je suis un peu triste. Seulement, j'ai pris le stylo à bille pour vous parler d'autre chose, de quelque chose dont je pense tout le temps mais que je ne peux raconter à personne. Vous vous rappelez l'année dernière quand mon copain Bruno est parti. Eh bien, je suis sûr de l'avoir entendu parler ce soir-là avec une dame que personne ne voyait. Puis, il s'est approché de moi. Il était avec la dame et son serein sur son épaule. Moi, j'avais peur. C'est étrange. Je crois bien que son serein, je lui avais tiré dessus et qu'il était mort. Et pourtant, je le voyais sur son épaule et il chantait. Bruno m'a alors montré une étoile dans le ciel et il m'a dit « Je m'en vais là-haut. J'aurais l'air d'être mort mais ce ne sera pas vrai. Je ne peux pas emporter mon corps. Ce corps-là, c'est trop lourd. » Il m'a alors embrassé, m'a encore une fois montré son étoile et puis il est parti. Sûrement, j'ai rêvé. J'avais tellement bu ce soir-là. Mais souvent, je regarde l'étoile et j'espère qu'il reviendra bientôt. Je voulais aussi vous dire que je regrette tout ce que je vous ai fait. Je vous embrasse bien fort et respectueusement. Si vous voulez m'écrire, voilà mon adresse. Jean-Roger Hoffie, section des mineurs, prison de Fleury, avenue des Peupliers, 91, Fleury-Mirogis. Alors, quelle sera la tonalité du film Les Savates du bon Dieu ? Le réel problème, c'était du changement de ton. C'est-à-dire qu'on a l'impression au début, ça peut donner l'impression de renvoyer au social ou quelqu'un m'avait dit en lisant le scénario, pas le script, « Oui, vous faites rouler Fureur numéro 2, ça, de toute façon, je ne ferai jamais le remake d'un de mes films. Il a été fait, bien ou pas bien, je ne m'en occupe plus après. » Non, un autre m'a dit, « Oui, tu rentres dans un film naturaliste social. » Pas du tout. On peut, ça peut donner éventuellement cette impression, mais ce n'est pas ça le sujet. Très vite, on bifurque au bout de 20 minutes dans quelque chose d'autre, puis ensuite encore dans quelque chose d'autre au niveau du rapport avec le spectateur, qui aboutit presque à une sorte de mélange des genres où il y a même dans un contexte social un personnage tout au moins au début qui entre dans l'histoire plus comme Merlin l'Enchanteur dans le film de Disney que comme un personnage réaliste. Et c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça, avec ensuite le fait de basculer dans des éléments quasiment poétiques. C'est un mélange très étrange et ce travail de mélange émotionnel, de violence parfois et de suspense si vous voulez et de poésie et presque non pas de surnaturel mais de fantaisie au sens fort, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans le film. Le tout renvoyant malgré tout au monde du moment mais sans l'imposer de façon violente et brutale au spectateur. Jean Collet, Jean-Claude Brissot est un cinéaste assez singulier. Oui, moi j'ai eu l'immense bonheur de le découvrir très exactement en juin 80. Je crois que dans ma vie il y a eu deux moments forts comme ça. C'est la découverte des deux premiers films de Jean Eustache. Le père Noël à les yeux bleus et les mauvaises fréquentations. Je crois que c'était en 66 ou 67, quelque chose comme ça. Puis la découverte de Jean Eustache lui-même bien sûr au même moment et puis Brissot en juin 80. C'est une histoire étrange parce que j'étais à l'INA depuis quelques mois. On m'avait appelé là-bas pour être le conseiller du nouveau président Gabriel Debreuil avec Jean-Noël Jeannet. Et depuis mon arrivée on me montrait des tas de films où il y avait le meilleur et du pire comme il se doit. Donc je reçois un coup de téléphone d'Éric Romère qui me dit est-ce que vous avez vu à l'INA un film de Jean-Claude Brissot le nom était absolument inconnu un film qui s'appelle La vie comme ça. Alors le lendemain à l'INA je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça on ne m'a jamais parlé d'un film de Jean-Claude Brissot ah ben non on ne l'avait pas montré parce que parce que tu sais c'est vraiment pas bon oui c'est un film qui a été tourné l'année dernière mais on l'avait mis de côté enfin le film était à la poubelle voilà vraiment alors je me fais projeter le film et là j'étais vraiment stupéfait tout ce que j'avais vu à l'INA pendant des mois c'était vraiment ce que je trouvais de plus beau enfin il y avait un sens du récit une richesse dans la construction des personnages et puis on était pris alors immédiatement je l'ai montré les réactions étaient assez froides parce que parce que le film choquait ça se passe dans les HLM alors il faut savoir qu'à l'époque jamais jamais on ne parlait des banlieues jamais on ne montrait ça alors ça c'était l'aspect peut-être le plus fracassant mais surtout moi je sentais tout de suite que derrière cette dimension sociale qui était très neuve et très intéressante ce constat social il y avait il y avait une pensée il y avait quelqu'un qui réfléchissait sur le sens de la vie sur la souffrance puis surtout il savait peindre la souffrance c'était pas le regard sur les pauvres un regard seulement socio-économique alors évidemment j'ai rencontré Brissot qui croyait plus du tout à son film qui croyait qu'il était fichu et je lui ai dit mon émotion et mon intérêt pour le film je voulais absolument sauver donc on a pu obtenir un peu d'argent pour qu'il reprenne le montage qui n'était pas fini pour qu'il refasse le mixage qui n'était pas bon il l'avait bâclé à la fin il n'y avait senti que personne le soutenait donc et le film je crois était présenté à un festival de Florence mais il n'est pas sorti il n'est pas sorti ni au cinéma ni à la télévision alors ça a vu qu'il avait tourné en 16 comme vous le savez donc avec l'aide de Romer et puis l'aide de Lina et puis il s'est dénié à lui aussi et il s'est dénié à lui bien sûr c'est un film tout à fait sauvage voilà absolument à chaque fois qu'on tourne un film on a une certaine vision du film on se dit on va le tourner pour telle ou telle raison et puis il y a toute une série on le prépare et puis il y a toute une série de pépins et ce qui m'intéresse là dans celui-là j'en ai eu beaucoup c'est un euphémisme et dans tous les domaines or ce qui est intéressant et c'est ça qui m'intéresse véritablement d'un point de vue artistique en profondeur même si là par exemple le tournage a été le plus mauvais souvenir de ma vie c'est de voir comment on va se démerder avec la réalité telle qu'elle est il faut quand même l'avoir préparée pour arriver quand même non pas à retomber sur ses pattes c'est pas à retomber sur ses pattes c'est à essayer de ne pas lâcher l'équilibrage final qui était au fond même différent conforme à ce qu'on voulait au départ est-ce que vous pourriez résumer en quelques mots la vie comme ça on pourrait dire que c'est l'histoire d'une très jeune femme oui de deux de deux jeunes femmes il y a Lisa et Marie Rivière qui venaient de chez Romère Lisa donc qui vient d'un milieu très modeste on voit sa mère qui est femme de ménage dans une salle de cinéma et au début du film elle vient annoncer à sa mère qu'elle a quitté le lycée elle était probablement en terminale et qu'elle va travailler elle veut découvrir la vie ça c'est très important le film démarre là-dessus et grâce à son amie Marie Rivière qui est d'un milieu un petit peu plus privilégié elles ont trouvé un petit logement dans une HLM à Bagnolet c'est intéressant parce que ce logement il n'est pas laid il n'est pas misérabiliste il y a beaucoup de soleil il y a du ciel on se dit qu'on pourrait y être bien et or il va se passer des tas de choses il va décrire cet univers et parallèlement alors l'univers du travail puisque Agnès va entrer en conflit dans la petite entreprise où elle est avec son directeur avec le chef du personnel enfin il va y avoir toute une série d'affrontements où elle va découvrir la lâcheté la corruption et en même temps elle va se sentir aussi trahie par sa copine Agnès est tombée amoureuse du père de sa copine il y a une brève liaison et puis elle va arriver à la déception et à la fin elle se suicide comment on a fait pour dépenser autant moi j'ai rien d'acheter spéciale tu leur payais combien ça c'est quoi ? non mais tu rigoles non mais tu rigoles non mais tu rigoles non mais pourtant je préférais m'acheter plus tard et tu peux pas enfronter à ta mère mais regarde mais ça va pas non et pourquoi pas ton père écoute on avait décidé de se débrouiller comme les autres justement ils sont tous en train c'est vrai que je te regarde je sais il m'emmène à passer toute sa vie en peinture à demander qu'il s'avance vas-y marave-le allez mais tu vas voir c'est une bif ce mec et brûle-le c'est t'attends c'est pas parce qu'il a goûtant qui il a pas de brûler au cul mais qu'est-ce t'attends allez vas-y t'es un homme toi t'es un homme toi t'as arraché la tête non non mesdames n'approchez pas quand ils sont comme ça ils feraient n'importe quoi mais ils sont déjà prévenus seulement ici ils sont passés nombreux les policiers n'interviennent plus qu'en force c'est trop dangereux pour le moment ils sont partis chercher des renforts donc là on regarde un extrait de la vie comme ça j'en collais et ça se passe dans la cité voilà c'est une séquence donc où les deux filles sont dans la rue dans la cité il y a une boutique de coiffeurs à droite elles sont en train de parler de la fin de mois difficile elles ne savent pas comment l'argent est parti elles font leurs comptes alors en arrière-plan dans la profondeur des champs sur le trottoir on voit une bande de jeunes qui s'engueulent qui commencent à se battre et Agnès se retourne mais en même temps au premier plan il y a Florence sa copine qui parle avec elle donc on est écartelé entre l'intérêt de la conversation au premier plan et en arrière-plan cette bagarre et puis sur un plan rapproché d'Agnès on passe alors à la bagarre derrière qui devient de plus en plus violente ils sortent des couteaux et il y a une fille qui les excite et brusquement l'un des protagonistes qui est d'ailleurs joué par Jean-Claude Brissot lui-même qui est poignardée et on le voit alors là il y a un montage très très rapide on le voit au sol plein de sang et Lucien le gardien de l'immeuble s'approche des deux filles pour essayer de les réconforter parce que là le choc est très violent et elle leur dit de toute façon la police n'intervient pas ici il fallait le dire à l'époque ça en 79 et puis on enchaîne brusquement sur l'appartement de Lucien qui a invité les deux filles probablement pour leur remonter le moral alors il n'y a rien d'équivoque parce que il est très clair que Lucien est homosexuel donc il a invité les deux filles sans arrière-pensée aucune ça c'est clair et surtout pour leur parler leur parler de lui de sa vie de son amour du cinéma du temps jadis alors ce que j'aime beaucoup là c'est le passage d'une séquence à l'autre c'est la façon de traiter la violence en arrière-plan et finalement dans la même image dans le même mouvement de narration d'avoir ces deux filles qui sont les personnages principaux du film cette bande de délinquants qui sont là aussi Lucien qui incarne l'innocence alors ce personnage de Lucien qui est un personnage récurrent dans les films de Brissot on le retrouvera dans de bruit de fureur dans les ombres et c'est c'est un personnage qu'on n'a jamais vu au cinéma la 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 c'était joli vous savez j'ai vieilli un peu j'arrive plus à tenir la note on était un peu fous ma soeur et moi on attendait la fin de la semaine avec impatience onze fois onze fois j'ai revu la dame camélia oh comme il était beau Robert Taylor et quand il envoie les billets au visage de Greta Garbo mais vous avez de l'argent pour aller au cinéma si souvent c'était pas cher à l'époque mais le cinéma c'était la distraction de tous les ouvriers leur sortie des salles dans Paris et qui est bien plus nombreuses qu'aujourd'hui on allait à l'idéal aux lumières aux métropoles aux fantasios alors t'étais de jolies noms qui faisait rêver toutes ces salles ont disparu partout on les a détruites ou transformées en prisonique en garage la plus grande vérité de Jean-Claude Brissot c'est justement il aime la vérité et une vérité c'est banal à dire ça a l'air idiot mais c'est quelqu'un qui fait constamment un énorme travail sur soi-même pour accéder à ce que l'on ne dit jamais à ce que l'on ne peut pas dire parce que ça fait mal et là moi je trouve que il est à la fois proche des plus grands enfin de Bunuel de Stroheim de Renoir de Pernanos et alors cette vérité il la trouve dans la souffrance enfin si on évite la souffrance on est c'est qu'on est on reste dans l'illusion tous ces personnages se heurtent là à quelque chose qui les fait souffrir mais qui les fait grandir parce que parce qu'ils découvrent la vérité du monde et ça pourrait déboucher sur le désespoir le monde de Brissot c'est c'est un monde où l'on découvre le mal dans toutes ses dimensions dans ces HLM de la vie comme ça on voit un monde épouvantable insoutenable on comprend que des gens se flinguent on voit la criminalité la délinquance tout ça mais il ne le décrit pas seulement pour faire un constat social ni pour arriver à des conclusions idéologiques ou politiques et c'est peut-être ça qu'on lui a reproché ce qui l'intéresse à partir de ça c'est comment l'individu telle personne va sortir de son moi va sortir de sa souffrance parce que cette personne sent qu'à travers tout ça il y a une beauté du monde et c'est là qu'il est un artiste ça c'est une chose que seul un artiste peut dire parce que lui aussi décrit cette souffrance mais il va vers la beauté ces films ne nous laissent pas comme des serpillères en larmes et écrasés il nous parle aussi d'une beauté d'une beauté du monde d'une beauté de l'être humain du courage le personnage d'Agnès dans la vie comme ça elle se bat elle meurt à la fin par désespoir mais nous nous voudrions la sauver dans l'os blanche au départ il y a des personnages assez conventionnels il y a le professeur il y a l'élève il y a une espèce de de séduction oui c'est ça qui est c'est le premier film de Jean-Claude Brissot que j'ai vu et pour moi ça a été vraiment un choc vraiment ça a été voilà ça a été j'ai eu la révélation là aussi ce que j'ai trouvé formidable c'était que effectivement le film commence si on lit si on donne un résumé de l'histoire c'est l'histoire bateau c'est l'histoire éculée par excellence donc d'une jeune fille qui tombe amoureuse de son professeur de philo et en plus Jean-Claude Brissot au début du film joue vraiment sur sur ce code là du film du petit film naturaliste on est dans les salles de classe où en plus au début du film voilà il y a le cancre qui s'appelle Briseville qui fait des qui fait des qui est là qui est le mauvais élève dont Bruno Crémer se moque un peu et donc il y a tous ces il y a tous ces codes là du film du film un peu assez banal à ces bateaux sur ça sur une histoire une histoire de lycée et puis petit à petit il y a un deuxième code qui vient s'inscrire qui est justement qui commence avec l'arrivée de la jeune Mathilde en classe où elle ouvre la porte elle arrive elle est en retard bon là encore on pourrait toujours dans le registre du film français de lycée sauf que là il y a une entrée un peu particulière donc elle arrive elle est blanche voilà blanche comme une morte et tout de suite il y a quelque chose de plus qui va arriver qui va s'inscrire qui est le registre du film tragique elle c'est une héroïne tragique qui fait que le film va aller vraiment ailleurs et ce qui est vraiment intéressant il va d'autant plus aller ailleurs que le casting fait par Jean-Claude Brissot est formidablement intelligent parce qu'il prend Vanessa Paradis et Vanessa Paradis aujourd'hui en 99 Vanessa Paradis on y croit un peu plus mais il faut quand même se souvenir qu'à l'époque quand il a pris Vanessa Paradis c'était quand même la fille qui avait fait qui était une chanteuse qui avait fait le jeu le taxi et c'est tout et tout le monde se moquait de cette fille tout le monde se disait que c'était une fille fabriquée qu'elle avait été complètement que c'était un produit un produit pour faire vendre une fille d'un tube voilà et Jean-Claude Brissot lui a à la fois exploité ça et en même temps cette dimension qu'elle avait et qui s'est révélée évidente dans son film qui était qu'elle avait quelque chose d'une graine de star donc ça c'était un casting très intelligent parce que d'emblée Brissot jouait à la fois sur ce côté bon ben on croit pas cette fille là elle est très bien effectivement dans une petite histoire sans intérêt et en même temps elle avait cette autre dimension qui inscrivait qui emmenait le film vers autre chose n'ayez pas peur j'ai plus de larmes à verser vous avez été gentil avec moi ces derniers temps ça se faisait rare vous êtes chez Catherine et François Henault nous sommes absents vous pouvez laisser un message après le vip sonore merci Catherine c'est moi je rentrerai un peu plus tard ce soir auvergne 10 ou 11 heures t'inquiète pas je t'embrasse on y va ? pourquoi vouloir vos parents comme ça ? on est tous des enfants et c'est très dur de voir son univers d'illusions engrouler c'est eux qui m'ont fait moi j'avais rien demandé c'est pas très facile d'avoir des enfants c'est pour ça que vous en avez jamais eu ? écoutez vous avez assez gâché votre scolarité j'aimerais que vous ne pensiez plus à vos problèmes mais que vous vous mettiez au travail pour quoi faire ? on met sans avoir rien demandé on s'agite et on meurt la culture et les diplômes vous aideraient à vous agiter mieux et plus agréablement vous y croyez vraiment ? sinon je ferais pas ce métier et puis la vie est tellement plus riche que toutes les représentations qu'on peut en avoir le désespoir est une forme d'orgueil déguisé mais je sais pas si le désespoir c'est de l'orgueil en attendant quand on l'a attrapé ça fait trop le monde mal vous êtes jeune il vous faudra apprendre à être vierge devant tout ce qui peut t'arriver voilà, gardez votre argent vous n'avez presque rien mangé j'aimais beaucoup d'appétit puis c'est drôle vous m'intimider je vous aime bien parce que vous êtes comme moi vous êtes un mec tout seul pourquoi vous dites ça ? j'ai une femme, des amis, des élèves et vous ? vous n'avez pas de petite amie ? je me dis à quelqu'un que j'aurais complètement oublié dans dix ans et puis le spectacle des illusions des autres m'a fait perdre les miennes qu'est-ce que vous voulez dire par là ? je ne trouvais pas que c'est assez clair ? vous êtes quelqu'un de curieux il est rare de rencontrer une fille de votre âge aussi désenchantée j'allais dire lucide donc ici Pierre Gabaston on regarde une scène de noces blanches oui beaucoup de scènes sont très intéressantes dans le film j'ai retenu ici une longue séquence qu'on pourrait nommer celle de la double transgression en effet la transgression en fait partie de l'univers de Jean-Claude Brissot qui travaille sur le désir la loi et ses transgressions tous les films de Jean-Claude Brissot se situent à l'intersection à la fois d'une réflexion sur des forces qui dépassent et qui agissent sur les individus et qui va poser toute une sorte de problématique concernant la liberté par rapport à ces forces là il est évident que ce film ici à travers encore des scènes de classe qui vont jouer le rôle je dirais de programme idéologique ou intellectuel ou narratif du film fait que tous les personnages en particulier le personnage du professeur François Henault qui est donc un prof de philo qui enseigne théoriquement de la philosophie qui est joué par Bruno Kramer et qui va se trouver confronté à une expérience sensible d'idées n'est-ce pas qui était simplement au fond de pures idées en moyen d'enseigner or ces personnages vont se déplacer à la lisière d'un monde obscur qui soit à la fois des lois explicables par l'inconscient freudien ou aussi bien des lois qui seraient à peu près les mêmes symétriques mais alors qui seraient des fils invisibles reliés à une sorte de transcendance de Dieu qui ferait agir les hommes la vérité, la question profonde du film c'est de se poser la question à partir de là quelle est la part de liberté de l'individu dans cette réalité c'est d'ailleurs le sujet de la dissertation que donne le professeur la terminale à 3 à cours de quoi maintenant ? ils sont en anglais, 512 Floene Tessier vous voulez venir avec moi, je vous brille ? Alors tu viens, où l'idée elle veut dire ? Oh 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 ! Oh oh ! Ah!!! Alors il sort de la voiture, il court et aussitôt de dos, dans le même plan fixe, apparaît la conseillère. Mais on va avoir ici une première transgression en minime qui va appeler les deux autres plus importantes, c'est qu'il va passer outre, elle ne pourra pas arrêter la décharge énergétique ici de François Henault. Il demande simplement un renseignement, elle a peur, elle se retourne, elle a compris que quelque chose de grave allait se passer. Le voilà. Alors ici on le reprend en montant les marges de la classe et il va entrer brutalement dans cette salle de classe. Alors il est très curieux que pour beaucoup de spectateurs, ce passage-là n'ait pas été compris comme une transgression. En réalité, Jean-Claude Brissot connaît parfaitement son milieu, son milieu renseignant, et pour qu'un collègue entre de la manière dont il est filmé dans la classe d'un collègue, c'est déjà une première transgression. On verra que tout est filmé à travers des fenêtres, à l'extérieur, n'est-ce pas ? Comme si d'ailleurs chaque petit cadre de la fenêtre renvoyait à peut-être un inconscient cinématographique de Jean-Claude et qui travaille, je pense, sur la secrète infirmité du cinéma, ce qui fait que quand on regarde une pellicule, on verra que c'est une succession de cadres qu'on peut appeler des photogrammes et qui sont, n'est-ce pas, évidemment, cet art dit du mouvement est renvoyé d'abord à sa matière qui est d'abord la fixité, la paralysie ou la décomposition des gestes, mais fixée. Et on verra que la fixité et le mouvement sont pour moi, je dirais, le sujet très profond de tous les films de Jean-Claude. Donc ici, on voit le professeur qui vient chercher la gamine, Mathilde, qui l'arrache, n'est-ce pas, au bras, enfin, à la protection, si on peut dire, comme ça, qui n'est pas très grande de son camarade de classe et qui va l'arracher à sa classe. Vous voyez, c'est filmé en continu. Toute cette séquence finale de Saint-Etienne est filmée en continu, continuum spatio-temporel. Il n'y a aucune ellipse, ni sur le temps, ni sur l'espace. Il l'a arrachée, il l'a prise par le bras et, vous voyez, c'est filmé en continu, traveling, récupération ici des personnages de face. Il va l'amener dans une autre salle de classe pour, en fait, à la fois lui demander des comptes et subir ici, en fait, sa fascination. Mais on verra qu'au moment où il va rentrer dans la salle de classe, qui va provoquer le dénouement des personnages et la tragédie, qui va la précipiter, on va arriver sur la double transgression, c'est-à-dire qu'il va la gifler, mais il va finir par faire l'amour avec son élève. Et évidemment, là, ça va être la transgression sociale majeure qui fait que le professeur sera blâmé et sera muté. Il était important que tout l'univers de ce film se passe au lycée. Il n'était pas question que ça se passe à l'école élémentaire. Au niveau de l'université, cela n'aurait évidemment aucun sens. Mais il n'y avait que le lycée et évidemment une classe terminale qui puissent poser le problème de cette transgression. Aussi bien que cette transgression fasse sens, aussi bien pour les personnages qui ont conscience qu'ils vont transgresser que pour les spectateurs. Tu vas nous en donner longtemps comme ça ? Oui. Je t'aime, François. Je t'aime. Alors, voilà, il a pris une gifle, voilà, il se bloutit contre lui. Après quoi, on va sortir de la salle. Voilà, la conseillère a compris ce qui se passait et rongée d'inquiétudes, parce qu'elle est très bienveillante avec François Hainaut, le professeur. Elle va repousser un premier élève qui vient chercher son cartable. Malheureusement, on vient la chercher pour autre chose. L'élève revient, prend son cartable, donne l'alerte, si on peut dire, appelle ses camarades. Un professeur est en train de faire l'amour avec une élève et à partir de là, s'enclenche la voix off et qui nous projette immédiatement sur la ville de Dunkerque, qui filmaient à travers ses installations portuaires un décor à la fois grandiose et à la fois lugubre qui va donner tout le climat sentimental de la fin de ce film et qui va être très rapidement traité et qui va amener cette idée clé. Le suicide de Mathilde et quand le professeur, alerté par la police, va aller sur le canard de Mathilde, il va découvrir que Mathilde avait loué un petit gourbi à travers la fenêtre duquel, encore une fenêtre, elle apercevait François faire classe dans le lycée. Ce qui fait qu'à la fin du film, pour le spectateur, il y a un retournement, c'est qu'en fait cette histoire d'amour était davantage l'histoire de la gamine que du professeur. Et on voit que d'un seul coup, d'un seul, la fin balaie tous les clichés auxquels on aurait pu s'attendre. Ce n'est évidemment pas du tout l'histoire d'un homme atteint par le démon du midi, etc. Et la fin se termine par une splendide ouverture qui pourrait être aussi une image clichée, car ce n'est pas le seul film où on voit le héros venir au bord de la mer, s'allonger sur le sable, etc. Or ici, il va donner une sorte d'incroyable beauté à ce plan qui va nettoyer tout le morcellement, toute la brisure des plans qui l'ont précédé. Il y a une sorte de jeu d'équilibre entre le dernier plan et toute la multitude du découpage qui l'a précédé. Ce qui m'intéresse le plus dans le cinéma, même si je considère, si vous voulez, qu'il y a trois phases qui sont trois phases différentes, l'écriture du script, la réalisation du film, préparation, réalisation du film, et le montage. Montage qui inclut la bande sonore, qui est fondamentale. Alors ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est-à-dire, bande sonore, son, ambiance, voix des gens, voix des comédiens, parce qu'il y a un certain ton, ambiance plus musique. Ce sont trois étapes totalement différentes, presque, il ne faut pas exagérer, mais presque indépendantes les unes des autres, ou tout au moins, qui sont autonomes l'une par rapport à l'autre. Le travail de rectification par rapport à ce qu'on avait prévu, y compris dans un... Même si on n'a pas de problème, vous avez prévu un truc, vous travaillez avec des comédiens non professionnels. Vous avez la surprise du résultat final. Voilà ce que je veux dire par là. Il y a des gens qui ont de la présence, une présence, la petite paradis a de la présence. Bon. Il y en a qui ne l'ont pas, et ça ne se voit pas sur la tête des gens quand ils sont dans la vie quotidienne. Tout au moins, pas nécessairement. Et à l'inverse, vous avez des gens qui sont magnifiques dans la vie, eh bien, dans la réalité, bof. Et il est évident que quand vous travaillez avec des gens inconnus, vous avez automatiquement la surprise. En effet, vous prenez... Dans les années 50, vous prenez Gary Cooper, vous prenez, là, dans une période récente, Depardieu. On l'a quand même vu, on les a vus pendant... Dans une vingtaine, une trentaine de films avant, et on sait la présence qu'ils auront à l'écran. Un inconnu, on ne sait pas. Et vous avez la surprise du résultat final. Alors, Céline, c'est un film qui a été tourné en 1992. Oui, c'est après le succès de Noz Blanche, que Noz Blanche, ça avait été quand même, je crois, le deuxième succès public, je crois, des films français à l'époque, après le film de Blier, je crois. Claire Vassé. Pour moi, Céline, c'est Noz Blanche, mais abordé de façon encore plus radicale. C'est-à-dire que dans Noz Blanche, il y avait déjà Sous-jacent, ce qui va être mis de façon beaucoup plus en avant dans Céline. Parce que quand on voit Noz Blanche, on peut se dire que c'est une histoire d'amour, le romantisme et tout ça. Mais en fait, plus profondément, il y a déjà le thème de la passion. Il y a quelque chose aussi de très... dans le personnage incarné par Vanessa Paradis, cette jeune fille qui va être... c'est une passionnée, en fait. C'est la passion, même au sens christique, on peut dire à la fin. Il y a plusieurs reprises le terme de recluse qui apparaît. C'est vraiment, effectivement, la recluse au sens religieux du terme, de cette femme qui vit une passion. Et dans Céline, ça, ça va être traité de façon beaucoup plus évidente avec le personnage d'Isabelle Pascault. Et d'ailleurs, quand on voit les deux films, elles apparaissent toutes les deux de la même façon dans le film. Dans Noz Blanche, la première fois qu'on voit Vanessa Paradis arriver, elle est une espèce de jeune fille blanche comme la mort. Elle a quelque chose de très tragique. Et elle va avoir un malaise. C'est l'une des premières scènes, on va la voir. Elle va être allongée sur un banc. Elle a un malaise. Et quand on voit Céline, Isabelle Pascault apparaît de la même façon. Elle fait un malaise devant une cour d'école. Donc, elles ont quelque chose en commun de très proche. Et en même temps, Céline, c'est aussi l'histoire d'une amitié ou d'un amour entre deux femmes. Oui, c'est plus, c'est un amour. Mais ça, c'est toujours, chez Jean-Claude Brousseau, il y a toujours cette ambiguïté-là qui est toujours très intéressante. Le film peut être vu de plusieurs façons, je pense. À la fois, effectivement, l'amitié entre deux femmes. En plus, il joue toujours sur les contrastes. Il y a Céline qui est la jeune femme blonde, qui est riche et qui tout d'un coup perd tout. Et de l'autre côté, on a l'infirmière jouée par Lisa Hérédia qui est brune, qui a beaucoup plus les pieds sur terre, qui vient d'un milieu beaucoup plus modeste. Donc, effectivement, ils jouent sur cette opposition-là. Mais après, qu'est-ce qu'on fait de ce couple de femmes ? Est-ce que c'est l'histoire d'une amitié ? Est-ce qu'on pourrait aussi voir le film comme en fait, que ce soit la même femme, que ce soit les deux facettes d'une même femme ? Tout ça, c'est très très riche. Céline, c'est un film assez particulier parce que je crois que c'est le film le plus personnel de Jean-Claude. Lisa Hérédia. C'est un film auquel moi, personnellement, je suis très liée aussi. Donc, c'est quelque part celui qui est le plus proche de moi aussi dans son œuvre. Et je crois que là, il y a eu tout de même une osmose entre le personnage et moi. Et disons que ce film impliquait tellement de choses à la fois de notre vie, de la vision du monde qu'on peut avoir, même si nos visions sont différentes. Et en même temps, ce que je dis là, il reste dans des choses abstraites, alors que finalement, le travail sur le personnage a été très prosaïque, je dirais, vraiment au raté, pas crête. C'est-à-dire qu'il y a très peu de textes dans Céline. Il y a vraiment très, très peu de dialogues, que ce soit Geneviève, que ce soit Céline. Aucun personnage vraiment n'a... Enfin, si, on a chacune notre petit morceau de bravoure, enfin, notre petit monologue, Céline, quand elle parle, après la lévitation, quand elle parle des extases, qui est un très joli moment. Et Geneviève, quand je parle de mon passé, de ma souffrance. Et c'est vrai que moi, j'ai énormément travaillé mon personnage sur les gestes, sur l'intonation de la voix, sur une musique de la voix, et un petit peu, d'une certaine manière, pour moi, c'était comme une partition musicale ou comme un ballet. C'est-à-dire que je n'ai pas l'impression d'avoir joué de manière, je dirais, intellectuelle ou cérébrale. J'ai l'impression d'avoir bougé à l'intérieur d'un personnage, d'avoir glissé à l'intérieur d'un personnage. Et en même temps, je dis ça de toi plus librement que je n'ai pas suivi de cours, ça ne correspond pas à une méthode ou autre, c'est vraiment un travail qui s'est fait par rapport aussi à un personnage et sur le fait aussi que moi, ce que j'aime beaucoup sur le jeu des comédiens, et quand j'ai la joie de pouvoir jouer, c'est ce qui m'intéresse aussi dans mon travail, c'est d'arriver à exprimer un maximum de choses en se passant du texte. Sans être soutenu par un texte qui implique ou qui induise vos émotions. Ou d'arriver avec un texte qui a l'air de dire une chose bien précise, d'arriver en fait à détourner le texte et dire autre chose. Et c'est vrai que le principe de... Disons que le problème du personnage de Geneviève, disons, s'il y en avait un, c'était d'arriver tout en restant simple à donner de l'humanité au personnage et une humanité qui, disons, qui déteindrait sur l'ensemble du film. Tout en restant simple et en restant tendre avec une tristesse et une nostalgie. Il fallait éviter le pathétique à tout prix. Bonjour Céline. Alors, Poupoune? Elle a dormi avec toi? Tu sais, moi aussi, une fois, j'ai eu l'impression de n'être plus rien. Et j'ai cru que j'arriverais plus à vivre. J'ai essayé de me tuer. Tu sais ce qui m'a arrêté? Le chat. Je me suis dit qu'il risquait d'y passer aussi et que c'était pas juste. Alors, j'ai laissé tomber. Tu te lèves? Je vais faire ton lit. Allez, tu la prends? Si on m'avait dit à l'époque que je reprendrais goût de la vie. Et tu sais le plus drôle. À ce moment-là, je me croyais la seule malheureuse au monde. Et quelque chose au fond de moi, on était content et me forçait à me punir. Le spectacle quotidien de mes malades, un beau jour, m'a changé. Je me suis vue comme de l'extérieur. Ma douleur était devenue comme celle des autres, banale. Mon orgueil en a pris un bon coup. et ça m'a aidé à guérir. Tu peux te recoucher si tu veux. Il y a du soleil, on va aller dehors. Il y a un moment dans le film, je voulais qu'on ne sache plus trop, trop, trop si les personnages ont affaire à la réalité ou pas à la réalité. Il y a un moment, il y a, après la visite, il y a quelqu'un qui semble avoir des pouvoirs et puis tout le monde envoie son fils malade de voir la... une des deux héroïnes. Et le personnage joué par Lisa, à un moment, est en train de regarder des gens qui s'en vont et elle tourne la tête et elle voit dans la porte, devant la porte, sa copine. Et j'aimerais qu'à un moment, on se demande si c'est une apparition ou si c'est la copine réelle qui laisse pas d'une seconde quelque chose qui soit juste... On se demande si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Or, ces plans sont liés à des trucs très simples. C'est au niveau de la réalisation. Vous filmez une porte avec une nénette, à un moment, une porte vide et puis une porte avec la nénette devant. C'est tout le travail préalable et le montage qui donnera éventuellement, éventuellement, si vous plantez pas, cette impression. Mais vous en savez fichrement rien tant que vous avez pas fait le film et que la plupart des gens qui travaillent sur votre film ne se rendent pas compte du problème qu'il y a quand on est en train de filmer. D'où d'ailleurs le fait que parfois on est obligé de donner l'ordre, de faire ceci ou cela et qu'en plus, on peut aussi se tromper. Mais ça, ce travail, c'est pour moi l'intérêt fondamental de faire des films. tout ce qui concerne le reste, le monde du cinéma, ça c'est moins drôle, mais ça, c'est passionnant. Jean-Claude Brissot, je crois, est un des rares cinéastes en France à filmer la nature comme il la filme avec ses, dans ses lignes, c'est effectivement évident, ses longs plans fixes sur la nature avec cette musique. En plus, dans ses lignes, c'est la musique de Deloru qui est formidable et qui fait qu'effectivement c'est des plans de nature mais qui ont une espèce de dimension métaphysique où c'est plus que les plans sur l'herbe, ça veut dire beaucoup plus de choses, ça veut dire, en plus, non seulement des plans fixes mais aussi des traveling sur la nature qui font que, bon, cette nature est habitée, on ne sait pas par quoi mais elle est habituée. Ma chère Geneviève, j'ai passé tous ces mois dans un couvent, au début pour me cacher et j'y ai trouvé ma voie. Je me suis donné tout entière, mes actes, les conséquences de mes actes, ma vie, ne m'appartiennent plus. Je ne suis rien, j'obéis. Je suis totalement heureuse. J'ai prié, j'ai été exaucée, toutes les manifestations anormales autour de moi ont cessé. J'ai prononcé mes E. Les autorités religieuses ont décidé de m'envoyer dans une mission à la frontière chinoise, en principe pour très longtemps, peut-être pour toujours. Quand tu liras cette lettre, je serai donc bien loin. J'ai engagé une procédure de donation. Tu recevras les papiers dans quelques jours. Le vieux moulin t'appartient désormais. J'espère être utile à soulager la misère du monde. Adieu, sois heureuse, merci, Céline. Lysia Garcia, vous avez monté tous les films de Jean-Claude Brissot depuis de bruit de fureur. Est-ce qu'il y a un principe de montage chez lui ? Disons que, en gros, il y a une différence qui nous oppose tout de même beaucoup, c'est que lui aurait tendance à faire ce qu'on appelle un ours, c'est-à-dire un montage parfois très lâche, pas fignolé, disons, pour voir si la ligne directrice telle qu'il l'a désirée, telle qu'il l'a visionnée de son film, fonctionne, existe, est là. Et ensuite, il veut reprendre tout cela pour peaufiner, pour retravailler le rythme, le jeu des comédiens et autres. Alors que moi, j'ai une petite tendance à immédiatement voir si une scène fonctionne vraiment dans, à la limite, je dirais, dans tous ses détails. Est-ce qu'il suit beaucoup le scénario ou bien il y a de votre part une improvisation ou une espèce d'initiative au moment du montage ? Disons que d'abord, il essaie la plupart du temps, pas toujours quand même, de suivre le scénario. On essaie quand même en général de faire fonctionner les scènes et le film en fonction de ce qui a été écrit. Mais il prend très vite, si c'est nécessaire, beaucoup de liberté par rapport au scénario. C'est-à-dire qu'on va jouer sur davantage sur le jeu des comédiens, sur l'identification, on va déplacer des scènes, on va parfois construire complètement des scènes, faire vraiment de la mise en scène au montage, c'est-à-dire utiliser parfois, par exemple, sur Céline, on a utilisé des plans qui ont été faits en essai de caméra sur le décor du tournage pour construire une petite scène sur le vent un petit peu mystérieuse qui n'avait pas été écrite. Et c'est vrai aussi qu'en fonction du, disons, de l'impact des scènes, de la dramaturgie, il va allègrement couper des scènes et reconstruire, retravailler son scénario réellement par rapport, disons, au matériau filmé. Et à chaque fois, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont nécessaires pour la compréhension à la lecture, mais qui, du fait de la présence des comédiens, de leur physique, ne seront plus nécessaires. Et il va, sans le moindre scrupule, couper des pages de texte, des tirades, parce que la présence du comédien et les regards suffisent et sont plus forts qu'un texte qui va presque, disons, faire pléonasme. Et c'est vrai que les montages avec lui sont tout de même extrêmement inventifs. « L'ange noir » est une de 1994. Si on veut résumer en deux mots, on peut dire que c'est une femme qui vient de tuer un homme. Et cette femme, c'est Sylvie Vartan. Et c'est la femme d'un grand magistrat. Et celui, l'avocat qui est chargé d'assurer la défense de la meurtrière, qui prétend avoir agi en légitime défense, cet avocat va petit à petit mettre à jour une vérité qui est tout autre que celle des apparences. Enfin, essayer en tout cas. Pour moi, « L'ange noir », c'est un film qui a été assez mal accueilli. Et moi, j'ai vraiment une vraie tendresse pour ce film-là. Je trouve que c'est un film très dur. Je crois que c'est le film le plus dur et le plus désabusé de Jean-Claude Brissot. Parce que dans les autres, il y avait toujours ce lyrisme qui emmenait tout à la fin. Dans le bruit de Führer, effectivement, il se suicide, mais en même temps, il rencontre l'au-delà. Dans « Nos blanches », elle se suicide aussi. Mais en fait, ce qu'elle a vécu, ce qui a été vécu entre Mathilde et François, ce professeur de philosophie, c'était une vraie passion. Dans Céline, pareil, il y a une révélation. Et Brissot, dans la façon dont il menait le film, il nous emmenait, il nous portait par cette croyance qu'il y avait eu quelque chose. Il nous portait à croire en quelque chose. Dans « L'Ange Noir », c'est beaucoup plus désabusé. Et à la fin, on ne sait pas trop. Si on a envie d'y croire, en tout cas, il faut vraiment que ce soit nous qui y mettions du nôtre pour croire que Stéphane, le personnage de Sylvie Vartan, est une vraie héroïne tragique et pas une garce d'un mauvais fait divers. Pour moi, c'est vraiment le film le plus désabusé. C'est le film où j'ai l'impression que Brissot rend le plus de compte à la corruption de la société. C'est un film, d'ailleurs, il y a une scène de repas où lui-même joue, d'ailleurs. Il joue dedans et à mon avis, ce n'est pas un hasard. Comme s'il voulait vraiment s'impliquer encore plus dans ce film-là pour dénoncer des choses. Il y a une dimension de révolte qui était déjà dans les autres mais qui est encore, à mon avis, plus forte dans celui-ci et qui est plus désabusé. Jean-Claude Brissot est un cinéphile et on voit quand on voit ses films qu'il a vu lui-même beaucoup de films. Jean-François Roger. Et là, c'est peut-être celui de ses films qui renvoie le plus facilement à un genre déjà codé ou en tout cas déjà fixé par les conventions cinématographiques qui est effectivement le mélodrame criminel au sens où Hitchcock a pu faire des mélodrames criminels ou William Weiler éventuellement plutôt dans les années 30. Enfin, il y a toute cette tradition-là. Mais c'est un mélodrame criminel hollywoodien revu aujourd'hui par un cinéaste contemporain qui a absorbé le cinéma moderne. La référence de son film, c'est le cinéma lui-même. C'est le mélodrame criminel hollywoodien. Et on peut à la limite comparer le travail qu'il a fait et c'est très notable notamment dans la première séquence du film. On pourrait le comparer à ce que faisait Fassbinder avec le mélodrame à la Douglas Sirk. C'est-à-dire l'inscription dans l'image de quelque chose de faux. Ce faux-là étant en fait la référence culturelle exhibée ou culturelle ou artistique disons exhibée de son cinéma. Et effectivement cette référence encore une fois c'est le mélodrame criminel hollywoodien Rebecca, Hitchcock ou Vertigo ou bien les films de William Weiler avec Beth Davis enfin toute cette tradition-là. Donc voici l'ange noir qui commence de façon très percutante d'abord avec une citation de Paul Éluard concernant les ombres. Je sors au bras des ombres, je suis au bas des ombres et on voit qu'ici ça va être exactement la même chose, la même idée qui est traitée au début de ce film. On est dans un intérieur que l'on pressent à être celui d'une maison très conçue et très confortable, il s'avérera que c'est un château. On voit donc dans la profondeur de champ un homme ouvrir une porte, on pourrait penser que c'est l'hôte, n'est-ce pas, des lieux, mais on voit tout de suite après qu'une femme apparaît, lui dit attend, il a l'air par un geste qui nous fait bien comprendre que c'est fini, en réalité c'est une scène de rupture, elle tend le bras, au bout de sa main un revolver, elle tire deux balles, il s'abat et il est mort. Attends. Pour résumer un peu le film, c'est une femme qui est accusée d'avoir tué un homme, qui est un gangster, elle l'accuse de viol, en fait on se rend compte que le passé de cette femme est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit, c'est une femme de notable, la femme d'un magistrat du bord de l'aide, et en fait on se rend compte qu'elle a eu une vie tumultueuse dans sa jeunesse et qu'en fait elle s'est servie de tous les gens autour d'elle pour conserver l'amour qu'elle avait avec cet homme qu'elle a abattu et donc elle a trahi, on se rend compte qu'elle a joué toute sa vie, qu'elle a joué, enfin qu'elle était fausse en tout cas, qu'elle a trompé tout le monde et à un moment donné donc le personnage pour pouvoir manipuler, continuer de manipuler l'enquêteur, elle a une scène d'amour avec Chéky Cario, avec la scène de l'avocat et puis celui-ci est obsédé parce que c'est en fait ce que lui recherchait et à un moment donné il lui dit mais est-ce que tu faisais semblant de jouir ? Et toute cette idée de la jouissance inconnue c'est le centre vraiment du film de Brissot qui est en fait une grande idée du cinéma moderne. Le film de Brissot c'est un peu comme si on prenait effectivement un film de William Wyler et qu'on lui injectait une problématique à la Antonioni disons, c'est un mélange de la garce et de l'identification d'une femme pour aller vite c'est en plus de la référence avouée à Hitchcock et à Vertigo qui sert finalement de structure formelle. Et la forme de la spirale ? Voilà, la forme de la spirale est effectivement présente dans le film comme elle l'est effectivement dans le film d'Hitchcock dans Vertigo et évidemment la question c'est que c'est une spirale c'est-à-dire c'est une spirale qui n'arrive nulle part c'est-à-dire qu'on ne parvient pas à découvrir le secret. En fait on pourrait dire que c'est une fausse spirale c'est un peu comme ce il y a une illusion d'optique on a l'impression qu'un ensemble de cercles concentriques est une spirale et en fait ce n'est pas du tout une spirale ce sont des cercles qui ne se rejoignent jamais. On peut dire que c'est ça la structure cachée du film de Brissot c'est-à-dire qu'on ne connaîtra jamais le personnage n'arrivera jamais au bout de la quête et ne connaîtra jamais le secret de cette femme qui est en fait effectivement le secret de la jouissance féminine c'est ça un peu la question centrale du film. Et donc tout le scénario tous les dialogues tournent autour effectivement des relations amoureuses qu'elle a eues avec les hommes d'hiver qu'elle a connues qu'elle a côtoyées avec lesquelles elle a couché etc. Et autour finalement d'un secret qu'elle va garder qu'elle va garder tout le temps jusqu'à la fin du film. Je viens de tuer un homme votre nom ? Stéphane Feuvrier ça s'est passé où ? Chez nous au château Marbuset Ne touchez à rien on arrive Pourquoi est-ce que L'Ange Noir est un film mal aimé ? C'est un film mal aimé parce que justement je pense que là il a poussé les limites encore plus loin c'est que le film a quelque chose de très figé et de très glacé c'est absolument pas péjoratif justement je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant dans le film mais à mon avis c'est ça qui a rebuté les gens et puis c'est un film aussi qui est quand même profondément noir sur toute cette dénonciation de la société corrompue de A à Z c'est quand même un film où il y a quand même beaucoup moins d'espoir et beaucoup moins de lyrisme que dans les autres donc c'est un film qui est beaucoup moins aimable que les autres donc je pense que c'est pour ça qu'il est mal aimé tout est tout est glacé tout est le film l'ouverture du film pour ça est à mon avis très intéressante l'ouverture du film commence sur des coups de feu et donc c'est Stéphane le personnage Sylvie Vartan qui commet un meurtre et à ce moment là la porte s'ouvre et donc elle on la voit apparaître et la caméra s'avance dans un travelling avant et ça c'est quelque chose de très symptomatique du cinéma de Brissot qui joue souvent sur des travelling qui donne justement cette dimension lyrique sauf que dans l'ange noir le travelling va s'arrêter très rapidement et c'est le personnage de Stéphane enfin le personnage de Sylvie Vartan qui s'avance vers la caméra à mon avis ça c'est révélateur de tout ce que va être le film c'est à dire un espèce de tentative de l'hyrisme mais de l'hyrisme rentré et qui va faire que le film justement est beaucoup moins émouvant que Nose Blanche ou que Céline et donc je pense que c'est pour ça qu'il a rebuté beaucoup les gens mais moi je sais que c'est un pour moi c'est un des films les plus beaux de Jean-Claude Bressot en tout cas il y a quelque chose de très mortifère aussi je pense dans le film mais qui en fait tout l'intérêt et toute la densité il y a aussi une esthétique un peu particulière dans ce film oui une esthétique où il joue complètement là effectivement sur le notamment sur la lumière la lumière est magnifique quand on voit quand on voit le personnage de Sylvie Vartan en haut de l'escalier très fière de profil on a une espèce d'essence de personnage de personnage oui qui a une stature des héroïnes américaines des films des années 50 donc il joue beaucoup sur ce registre là c'est peut-être effectivement le film de Brissot où là il y a où on sent son amour du cinéma américain de genre d'abord c'est un rôle de composition c'est surtout ce qui me plaisait ce qui m'a Sylvie Vartan attirée c'est d'être quelqu'un d'autre justement de faire l'ours c'est ça qui est magique c'est d'être quelqu'un d'autre quand on a quand on a la possibilité de c'est ce que vous donne le cinéma c'est la grande liberté de s'oublier de pouvoir créer une personne qui est totalement étrangère c'est quelqu'un qui est accusé pour meurtre et qui est un personnage fatal passionné qui va au bout des choses et qui a un côté rebelle et immuable c'est un personnage très intéressant et c'est vrai qu'on écrit très peu de rôle fort pour les femmes mais ça j'ai trouvé que c'était un rôle à noir je me disais oui mais maintenant j'ai tellement de liberté dans ce que je fais parce que quand je fais des spectacles c'est moi qui choisis mes chansons l'ordre de A à Z je suis mon propre décideur on ne me dit pas fais ci fais ça et là il faut vraiment s'abandonner c'est pour ça qu'il fallait avoir une confiance aveugle en quelqu'un et c'est ce qu'a su faire Brissot j'ai vraiment eu confiance en lui au point de m'abandonner il y a aussi évidemment une référence manifeste à Vertigo je pense que c'est la référence centrale du film même c'est le secret du film le film est construit sur la quête d'un personnage qui est l'avocat Joé Pacheco Icario qui est une quête qui disons de policière devient sexuelle c'est à dire je crois que c'est Jean Doucher qui avait écrit que Vertigo était l'histoire d'un homme qui voulait faire l'amour avec une morte l'ange noir c'est l'histoire d'un homme qui veut connaître la jouissance féminine de la femme de l'autre d'elle du personnage joué par Sylvie Vartan et donc la quête de ce secret là qui est un secret qui le policier devient sexuel est figuré de façon assez identique à ce qu'avait fait Hitchcock pour Vertigo en tout cas là les renvois sont exhibés de façon très claire notamment la façon dont par exemple Brissot filme le dos de Sylvie Vartan et notamment sa nuque et aussi sa coiffure ses cheveux à un moment donné sont réunis en chignon un peu comme le plan où dans Vertigo dans le musée la caméra s'approchait de Kim Novak là aussi qui était suivie par James Stewart qui voulait connaître le secret de cette femme donc il y a ces plans là qui sont très explicites il y a aussi le plan la deuxième apparition de Sylvie Vartan c'est à dire après le meurtre du début lorsqu'elle descend l'escalier elle est cadrée de façon un peu totalement artificielle elle est cadrée de profil son profil se découpant comme ça ça correspond exactement à la première apparition de Kim Novak dans Vertigo c'est à dire cette manière de filmer la femme déjà réduite à une statue à un portrait à quelque chose qui n'est plus de l'ordre déjà de l'humain mais d'autre chose quelque chose qu'on ne pourrait pas atteindre simplement en étant restant du côté de l'humanité donc cette référence là elle est centrale me semble-t-il de façon formelle en tout cas par des plans ou plastiques et puis de façon plus secrète évidemment par le scénario par l'idée qu'il y a une quête que le personnage ne peut pas atteindre un secret en fait qu'on n'arrivera jamais à atteindre James Stewart n'arrivera jamais à faire l'amour avec la morte si vous voulez et chez Kikario on n'arrivera jamais à connaître le secret du personnage qui s'appelle Stéphane qui est joué par Sylvie Vartan dans les deux cas il y a un échec une espèce de désastre final et on peut mettre ça du côté effectivement d'une quête qui à un moment donné devient sexuelle Alors Aslanian on a retrouvé beaucoup d'alcool dans son sang ce qui prouve que Stéphane a livré Aslanian buvait énormément sauf quand il préparait un gros coup Des marques sur lui ? Très peu par contre des restes de peau sous ses ongles et un peu de sang ce de Madame Février parfait Aslanian plaisait énormément aux femmes aux hommes aussi il avait une maîtresse tant qu'il en voulait une ou des régulières depuis sa sortie de prison Aslanian était un solitaire qui est resté longtemps en prison il est logiquement tombé amoureux de Madame Février devant son refus et si elle l'a violée probablement qu'il y avait aussi une part de provocation dans son geste Madame Février est une très belle femme Oui mais enfin plus tellement du type qu'on viole Qu'est-ce que vous en savez ? Je vous jure que le jour de son mariage avec Georges il y a eu de sérieux grincements de dents Elle était très entourée Elle était adorée de tout le monde dans la maison Quand ils se sont rencontrés elle et Georges ça a été un coup de fou Elle était là tous les jours à l'attendre au palais Elle assistait à tous les procès qu'il présidait Elle le cherchait dans les couloirs au restaurant On la croisait partout On s'était tous habitués à sa présence On était plus jeunes Mademoiselle Pourriez-vous appeler Monsieur Février et lui dire que je vais passer dans une demi-heure pour prendre une photo de Madame Février Il y a une qualité on n'en parle jamais au cinéma et pour cause aujourd'hui c'est ce que j'appellerais la densité Jean Collet C'est que certains films courts me paraissent non pas longs au sens où il y a des longueurs mais me paraissent pleins Après Brissot quelqu'un qui m'a fait cet effet-là c'est Kieslowski dans le Décalogue des films de 50 minutes on a l'impression d'avoir assisté en 50 minutes à ce qu'on ne voit pas dans des films de 3 heures il se passe plein 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 de choses et cette rapidité de narration cette densité d'événements pour moi caractérise les grands films il y avait ça chez Truffaut il fallait aller vite pourquoi ? parce que je crois que le cinéma c'est comme le rêve vous savez qu'on a l'impression que les rêves durent très longtemps en réalité ça dure quelques secondes et je crois que le cinéma a encore beaucoup de progrès à faire pour arriver à cette rapidité alors chez Brissot il y a ça ça va ça va très 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 vite dans la narration pas forcément dans la mise en scène aujourd'hui c'est le contraire on a des films qui sont extrêmement morcelés hachés montés très très courts et qui ne racontent rien il y a une espèce d'agitation de fébrilité de l'écriture cinématographique mais pour ne rien dire alors que chez Brissot la caméra est assez assez statique parce qu'il se passe plein de choses il va manquer tout le son sur le feu et le mixage là si tu veux tout ce qui manque tout ce qu'il y a ici si tu veux c'est pas sonorisé encore réellement ça c'est une des scènes qui était une des scènes les plus lourdes d'un point de vue technique puisque comme tu vois là par exemple Jean-Claude Brissot cinéaste avec Jean Collet professeur émérite et critique à la revue études Pierre Gabaston chargé de cours à Paris-Huit-Saint-Denis Maria-Louisa Garcia chef-monteuse Lisa Heredia comédienne Jean-François Roger programmateur à la cinémathèque française Claire Vassé critique et rédactrice à la revue positive et les voix de Sylvie Vartan et Bruno Crémer Archivina Anne-Laure Veil prise de son Marcel Lebrat mixage Olivier Dupré et Stéphane Desmond réalisation Véronique Villa une émission proposée par Luc Ponnet pour obtenir qu'il ne laisse pas de traces sur le sol et en fait il y a tout un revêtement et c'est un mélange en dessous il y a un revêtement plus un mélange d'essence et de rampe de feu d'autre part quand on regarde ce plan là où les gens les bombes sont censés être là quand tu vois le panoramique où la caméra se trouve à une trentaine de mètres du sol tu t'aperçois quand même qu'il a fallu calculer le tracé du feu de façon extrêmement précise comment dire longtemps à l'avancée c'est une des rares scènes que j'avais storyboardé surtout qu'on tournait ça en plein centre de la ville de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501